Dans ce passage, c'est que tout à coup, moi j'ai eu l'impression de comprendre votre écriture et pourquoi votre écriture ne me touchait pas. Mais vous n'aimez pas les chants d'oiseaux peut-être ? J'adore les chants d'oiseaux, mais il me semble... Acceptez qu'un écrivain puisse les écouter et vous les donner à sa manière. Mais sauf que ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas la vôtre, et bien oui. Vous ne nous parlez pas de ces chants d'oiseaux, vous ne nous les rendez pas avec les mots. Vous êtes dans une tentative d'initiation. D'initiation des chants d'oiseaux, comme si l'écriture et le langage étaient de tenter d'imiter les sons. Mais continuez de parler de la disparition du Boeing, ça vous va beaucoup mieux, je vous le dis. Oh là là ! Non mais, Natacha ! Pardonnez-moi, j'ai essayé de parler littérature et langage, mais visiblement ça, ça n'est pas possible. Non mais je suis désolée, mais c'est épuisant, c'est épuisant, est-ce que vous pouvez le comprendre ? C'est épuisant, parce que vous êtes là comme ça, et que vous êtes sûre de vous. Mais écoutez, c'est super dur, c'est super dur, c'est super pénible ! J'essaye juste de comprendre ce que ce passage nous dit de votre livre. Mais vous ne le comprenez pas, ce que je ne comprends pas, c'est qu'après avoir moi dénoncé le critique... C'est pas vrai de ne pas comprendre, on n'est pas obligé de tout comprendre aussi. Pardon Natacha, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'après... Moi je dénonce le critique qui s'attarde sur les cris d'oiseaux, parce que ce n'est vraiment pas ce qu'est le plus représentatif du livre. Non mais vous faites une fixation là-dessus. Il y a un sens dans l'organisation d'un livre. Ce passage est le dernier du livre. Vous êtes d'accord là-dessus ? C'est significatif. Et donc il me semble, c'est quand même très particulier de terminer... Que ce soit le dernier du livre. Sur quelque chose qui n'est pas du langage, qui est de l'onomatopée... Mais non, c'est de la littérature, vous connaissez ? Excusez-moi, je n'en ai pas trouvé là. J'ai cherché. Ben oui, mais j'ai pas trouvé. Alors écoutez, on ne va pas faire croire qu'il y a plus d'écrits d'oiseaux dans le livre. Il y a des aboiements aussi. François, si je peux lire un passage, moi, de certains personnages que j'aimais... Alors il y a les provinciaux. Vous dites d'ailleurs à chaque fois que les titres sont importants. Ben évidemment. Très bien choisi. Le titre, si vous voulez, c'est le cap que je donne. Et puis d'ailleurs, vous aviez dit que vous alliez m'aider parce que vous saviez qu'il n'avait pas aimé. Alors allez-y. Alors voilà, les provinciaux, par exemple, moi, je trouve... Enfin ça, je me délecte de lire ça, par exemple. Ceux qui font le tour de la... Voilà, exactement. Une fois, ils ont tourné une heure autour de l'Arc de Triomphe, en voiture, avec leur plat qui matriculait 36. C'était lui qui conduisait. Il n'arrivait pas à sortir de la place de l'étoile. Sa femme pensait qu'ils allaient y passer la nuit. Ils font le récit tous les deux en même temps. Chacun complète celui de l'autre par un commentaire. Un détail sur le point d'être oublié. Elle qui fait mine de s'inquiéter encore après toutes ces années. Qui raconte l'air tout aussi affolée que si c'était en train de se passer. Qu'elle se disait qu'il n'allait peut-être jamais sortir de cette place. Qu'ils allaient y passer la nuit, si ça continuait. Et qu'il lui garde son sérieux qui a fait d'avoir du mal à le tenir. Ça fait des années qu'ils en rient. Qu'ils se dépeignent un tour de rôle en provinciaux incapables de sortir de leur campagne. Dès qu'il y a une conversation sur la difficulté de vivre dans une grande ville. Ou à plus forte raison la difficulté d'y circuler. Sans se demander si les personnes présentes connaissent l'histoire. Ils la racontent comme un tube qu'on ne se lasse pas d'entendre. Une mélodie entêtante qu'on ne peut pas ne pas fredonner. La scène leur revient à l'esprit comme si elle sortait. Pimpante, bien repassée. Scénario intact du sac informe de leur mémoire. La fois où... Je passe la suite parce que je pourrais la raconter plusieurs fois telle qu'ils le font. Eux. Mais on la vit cette scène. On la sent. Moi j'ai adoré ce passage. C'est d'être avec eux. C'est-à-dire avec ces gens qui, si vous voulez, ont leur plaque de provinciaux, savent qu'ils ont une difficulté à sortir de la place de l'Etoile comme à faire partie du centre, de ce qui est enviable apparemment, etc. Et ils essayent d'en sortir avec une fierté. Voilà. On est des provinciaux. On n'arrive jamais à sortir de la place de l'Etoile. Et c'est ça qui est bien. — Et je vais prendre un autre exemple puisque, tout doucement, ça attaque les journalistes de façon indirecte. Ça s'appelle la motarde. C'est l'histoire d'une femme qui va faire un tour avec son copain régulièrement en moto. Ils quittent la ville où ils habitent. Pour eux, leur ville est une ville morte. Il n'y a pas d'entreprise, pas d'embauche, pas de consommation, rien pour les jeunes. Ils n'en peuvent plus de l'amateurisme des journalistes du quotidien local. Son copain en veut pour preuve la foi où ils interrogeaient les automobilistes arrêtés à un feu rouge à propos de la directive européenne sur les phares blancs et les phares jaunes. Il avait dit aux journalistes qu'il s'en fichait. Et le lendemain, dans le journal, il y avait une photo de lui avec une légende prétendant qu'il préférait les phares jaunes. Ça lui a permis d'imaginer ce que ça pouvait être apporté à une autre échelle. Je trouve que c'est assez significatif. Et moi, j'aime ça. Emeric Caron. Cache ta joie, cache ta joie. Non, mais je veux dire en vérité, je suis embêté parce que je vous sens... Enthousiaste ? Non, ému, touché, blessé... Ah non, blessé, non, mais ému, bien sûr. Oui, ému. Oui, je le sens. Mais vous voyez, je ne suis ému pas pour ce que vous croyez. Je suis... Je vais vous dire pourquoi je suis ému. Je suis ému parce que je ne suis pas contente de moi. Non, mais... Parce que je ne peux pas m'en sortir autrement qu'en étant contre vous. Parce que très profondément, on est tellement dans des mondes étrangers. Et c'est ça qui me fait de la peine, c'est de ne pas arriver à trouver un terrain commun où il serait possible de parler. Et donc, le bégaiement, vous voyez, moi, je connais par cœur. Par cœur. C'est sympa. C'est super, on est plein. On est nombreux. Mais bien sûr. Émeric essayait quand même. Bien sûr. Je suis très partagé sur ce livre. Je vais vous dire des choses avec une grande sincérité et pas du tout avec la prétention d'y avoir lu la vérité. Juste mon ressenti de lecteur. Mais bien sûr, je vous écoute. La première chose, c'est que ce que j'ai aimé, vraiment, sincèrement, c'est ce regard que je qualifierais de regard d'éthologue que vous portez sur la société humaine. C'est-à-dire que vous étudiez les humains comme on étudie des animaux que nous sommes, dans leur milieu naturel. Donc vous étudiez comme Jane Goodall a pu étudier les chimpanzés, etc. Avec les comportements, les gestes, les attitudes, les mots, qu'est-ce qu'ils disent de nous, des individus que nous sommes, comment nous aimons, comment nous détestons, comment nous indignons, etc. Tout ça, ça m'a intéressé. Après, j'ai un petit bémol là-dessus, c'est que je trouve que votre étude, elle est incomplète dans le sens où vous êtes, selon moi, concentré sur des classes supérieures de la société. Non mais c'est bon. Pas du tout. On pourra en reparler, mais on pourra en reparler. Mais pas du tout, c'est pas vrai. Pas la motarde que j'ai citée ou les provinciaux. Non, mais globalement, la plupart des porteurs... Vous avez donné deux contre-exemples. Oui, mais moi, je vous en donnais dix dans ce cas-là, à savoir... C'est un mélange. Évidemment, mais attendez, dans la société, les dix, ils y sont. Il y a des actifs, des cinéastes, des milliardaires, des milliardaires, riches clients d'hôtels, banquiers, intellectuels, photographes, avocats, tribuns, critique d'art, psychanalystes... C'est un mauvais procès, parce que c'est pas vrai. C'est vraiment un mauvais procès. Non, mais c'est pas honnête, parce que c'est pas vrai. Si, c'est honnête... La fissole, par exemple, que j'ai donnée, c'est encore un autre contre-exemple... Il y a une chômeuse, il y a tout ça, mais ils sont minoritaires. Vous savez que... Non, ils sont pas minoritaires. Vous les concompte ? 90% des Français vivent avec moins de 3500 euros. Mais vous croyez que je suis pas concernée par ça ? C'est-à-dire que votre livre devrait, s'il était vraiment une étude de la société française, avoir à peu près 90% de portraits de gens qui appartiennent aux classes dont je viens de parler. Franchement, c'est parce que vous avez été tachés. Je n'ai pas fait des statistiques, j'ai fait un livre. Mais bien évidemment, je pousse... C'est quand même compliqué, votre émission, je vous le dis. Ensuite, il y a un deuxième point, Christine Angot. Il y a un deuxième point. Là encore, c'est un ressenti. On parle de l'écriture de ces... Non, parce que pour le premier point, je vous jure que votre ressenti... Moi, en tout cas, je ne le partage pas. Certes, il y a des petites foules, parce qu'il n'y a pas que la petite foule à l'aéroport. Par exemple, celle-là, c'est pas des gens... Je veux dire, tout le monde prend l'avion. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que ça, Laurent. La plupart, en tout cas, des gens prennent l'avion aujourd'hui. Pas tout le monde, mais en tout cas, une bonne part. C'est sûr que si vous faites des statistiques... Exactement. Et l'avion, c'est quand même démocratisé, cher Emeric Caron. On ne veut pas croire quand même que l'avion n'est... Voilà. Je vous ai cité quand même tout un tas de portes de genre. Surtout que c'est une compagnie locoste. En plus. Une compagnie locoste. C'est vrai qu'il y a quand même quelques motifs Saint-Germain-des-Prés qui, parfois, sont un petit peu... Vous savez où j'habite ? Quelques trucs un peu... Vous savez où j'habite ? Alors arrêtez de me parler de Saint-Germain-des-Prés. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, mais c'est pas la majorité du livre. Moi, j'ai eu ce sentiment. Ce serait pas la vérité de dire que c'est la majorité du livre. Voilà. Vraiment. Vraiment, je pense. On discute. Moi, je l'ai vu comme... Moi, c'est contraire. Peut-être parce que vous, c'est ce qui vous a attiré. Mais moi, au contraire, ce qui m'a touché dans le livre, c'est justement... Je suis d'accord avec vous. Ça m'intéresse un peu moins quand il y a la rencontre avec un grand cinéaste. Je suis un peu moins intéressé par ça. C'est vrai. Encore que le vivant, moi, justement, dans ce milieu, j'y trouve quand même un intérêt. Mais c'est pas la majorité du livre. Et c'est plutôt les... C'est plutôt le mélange. C'est plutôt les gens. Et ce que je trouve, c'est de passer effectivement de ce vieux cinéaste libidineux à cette ouvrière qui fait la morale à sa petite fille en lui disant... Pas l'usine. Jamais l'usine. Voilà. Tu m'entends jamais. Tu m'entends bien. Et on passe d'un univers à l'autre. J'ai pas du tout... Pardon. J'ai pas du tout senti que c'était effectivement un truc un peu parisianique. Pas du tout. C'est l'inverse. Si vous voulez, dans la vie, dans la vie, ces gens ne se rencontrent pas. Ils n'en ont pas l'envie. Ils n'en ont pas l'occasion. Et souvent, ils ne se comprennent pas. Dans ce livre, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Mais ils sont à côté des uns des autres. Et ils ont le même traitement. Voilà. Et ça ne tourne pas autour des puissants. Pas spécialement. C'est pas un livre germano-pratin comme on dit. Donc c'est justement un livre qui réconcilie ce monde. En tout cas, qui essaye de le faire. Mais voyez, la réconciliation, c'est une affaire difficile. C'est pas facile. Même sur ce plateau. Un dernier mot. L'autre point qui m'a dérangé, c'est l'écriture. Alors, on a parlé du fond. On a parlé beaucoup de ce dont vous parliez. Mais c'est la manière dont vous l'exprimez. Alors là encore, c'est très subjectif. C'est moi. Comment je le lis ? Il n'y a qu'un temps dans votre livre. C'est le présent de l'indicatif. Donc il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de passé antérieur. Tout est présent. Donc vous racontez. C'est votre temporalité à vous. Il y a le temps... Non, non. Pas du tout. Il y a le temps des personnages. Mais le temps est toujours vécu au présent. Ce qu'on est en train de vivre là se vit au présent. Et heureusement, demain, ça sera au passé. C'est votre liberté d'auteur. Mais moi, je n'aime pas que vous effaciez, si vous voulez, de la littérature tous les autres temps. Ça, c'est la ponctuation qui est un peu mal traitée. Le présent de l'indicatif peut quand même exprimer... Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Déconstruction de phrase maladroite. Mais j'ai trouvé ce qui m'a semblé être des fautes de français. Il a dit maladroite ? Non, mais je rêve. Je rêve. Maladroite. Émeric Caron me dit que j'ai une construction phrase maladroite. Il a dit que vous votez à droite, c'est sûr. Pardon. Pardon. Il y a quelque chose d'intéressant. Vous venez de dire, vous avez dit, Émeric Caron me dit que je suis maladroite. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Ce n'est pas Émeric Caron. J'entends que vous ne savez pas comment je travaille. Vous n'avez pas la moindre idée. On n'a rien que vous en foutez du lecteur. Pardon. Mais vous n'êtes pas lecteur, enfin. Mais si. Non, vous êtes un lecteur. Vous êtes un lecteur. Vous n'êtes pas le lecteur. Vous n'êtes pas le lecteur. Moi, je suis un lecteur aussi. Je n'ai pas l'impression qu'elle se fout de moi quand je lis ce livre. C'est vraiment très, très subjektif. C'est vous qui êtes dans une prétention. C'est que ça ne la dérange pas que vous disiez cela. Mais nous, en tant que lecteur, si nous exprimons un point de vue inverse, nous sommes censurés. C'est un peu normal, Émeric Caron. Vous aussi, vous êtes plutôt... Pardon, Émeric. Mais ça, c'est normal. On est quand même censurés. Si quelqu'un vous dit que vous êtes un chier dans l'émission, ça ne vous fait pas plaisir. Vous préférez ceux qui vous disent que vous êtes très bien dans l'émission, Émeric. C'est humain, quand même. Oui, sauf que je concède le droit à ceux qui ne mènent pas et n'aiment pas mon travail de dire qu'ils n'aiment pas mon travail, qu'ils n'aiment pas ma manière d'interviewer, de parler, etc. Mais ce n'est pas de la critique. C'est en effet... C'est un avis. C'est un avis. Ça, c'est vrai. C'est juste un avis, ce qu'il donne. C'est un avis. Et j'aimerais pouvoir trouver les mots qui montrent... Bon, après, on est dans un contexte où c'est compliqué. Il y a ensuite dans l'écriture des choses qui me heurtent. Et là encore, c'est mon avis. Quand vous écrivez, par exemple, qui sont pour moi des choses peu lourdes, elles ne doivent attendre ni le lendemain ni plus tard et profiter qu'elles sont encore dans l'élan. Alors, je sais que Céline a dit profiter que, mais c'est pas... Ah non, elles profiter qu'elles sont encore dans l'élan. C'est pas très joli. Si vous dites profiter d'être encore dans l'élan, votre phrase ne passe pas par la sensibilité. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre ? D'accord, mais quand je lis, elle voudrait qu'on soit... C'est quand même tellement évident. Quand je lis, elle voudrait qu'on soit... C'est évident. C'est évident. C'est évident. Pardon, Christine. C'est évident. Elle voudrait qu'on soit conscient de à quel point ça l'est pour elle. Et alors ? Pardon ? Et alors ? Mais c'est comme ça que vous pensez les choses. Je n'écris pas une langue. J'écris la langue telle qu'elle se pense. Oui, à la limite, ça peut se rapprocher d'un style indirect libre qui est censé justement exprimer la façon dont le personnage lui-même... Non, mais ce n'est pas le cas. Bien évidemment. Mais ce n'est pas le cas quand tu... J'essaye. J'essaye d'apaiser parce que comme on n'a pas pu discuter, j'essaye quand même de... Regardez, d'un seul coup, ils s'entendent bien, ces deux-là. Ah, il fallait Christine Angot pour qu'ils se réconcilient. Voyez, finalement. Voyez mon destin. Il n'y a pas que celle-là. Non, mais tu sais très bien, ça n'est pas cela, ça n'est pas... Elle n'est pas là dans la tête. On est là, nous aussi, vous savez, Marie-Claude Attacha. Mais je sais, mais bon, c'est très convivial. Mais bien sûr. Chacun parle, on échange.